bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez toutes et tous très très bien moi ça va super bienvenue dans en route pour japon expo un épisode un peu spécial vous le verrez d'ici quelques secondes j'espère que vous passez une bonne semaine des bonnes fin de vacances pour ceux qui sont encore à l'école et évidemment bon courage pour ceux qui reprennent l'école et qui travaillent toujours toutes les journées je sais que c'est un rendez vous que vous avez une fois toutes les deux semaines le soir le lundi sur la chaîne de japan expo et on vous en remercie d'être toujours aussi nombreux j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui on va parler d'un très très gros sujet et pour ce très beau sujet je ne suis évidemment pas seul il y a des nouvelles têtes des têtes que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir dans route pour japan expo à commencer par dimitri bonsoir tout le monde très bien merci il ya qui est tu dimitri moi c'est dimitri saraki vous m'avez déjà vu il ya quelques émissions avec brigitte le cordier juste avant japan expo et je suis chargé de contenu à japan expo donc entre autres je m'occupe d'organiser ces émissions twitch que vous regardez tous les deux semaines c'est un petit peu aussi grâce à toi qu'on a ces belles émissions twitch je l'espère n'hésitez pas n'hésitez pas à le remercier tout simplement dans le chat c'est le monsieur de l'ombre d'ailleurs tout ce que vous voyez là quand on a des sujets aujourd'hui sous les projecteurs sous les projecteurs et c'est toujours un plaisir évidemment de t'avoir aussi devant la caméra et pas que derrière voilà sache le et moi je te remercie en travailler avec nous ça me fait très plaisir sur cette sur cette émission avec toi évidemment je ne suis nous ne sommes pas seuls même j'ai envie de dire ce soir on a des experts d'un sujet parce qu'on va parler de dragon ball aujourd'hui c'est vrai que je n'ai pas forcément précisé on va parler de dragon ball c'est une mission un petit peu spéciale dimitri avant je viens de produire nos deux invités évidemment pourquoi thomas et jean françois les cofondateurs de japan expo ne sont pas assis ici et bien parce qu'ils sont au japon comme vous l'avez annoncé il ya deux semaines ils reviennent lundi prochain donc effectivement plutôt que de vous laisser sans twitch on s'est dit on va faire une émission sans eux c'est ça particulièrement cette année avant ils ont l'habitude de souvent aller au japon cette année un petit peu plus effectivement ce qu'il ya beaucoup de belles choses à préparer pour pour japan expo paris marseille mais également japan expo paris in osaka le japan expo qui a lieu au japon directement donc il y aura un petit peu plus aller-retour qu'à d'habitude et du coup on a décidé enfin dimitri vous avez décidé d'essayer des émissions sur twitch sans eux donc on a choisi de faire un petit podcast alors avec le mois ci prête bien parce que ce mois ci on va fêter à la fin du mois les 40 ans dragon ball c'est vraiment un peu l'année dragon ball donc ce serait un peu dommage de ne pas en parler effectivement aussi parler évidemment de l'akira toryama qui nous a quitté maintenant il ya quelques quelques mois c'était important pour japan expo d'en parler évidemment du mieux qu'on peut et donc pour introduire voilà un petit peu nos invités de la soirée des experts dragon ball nous avons évidemment sofiane le geek que certains ont reconnu j'imagine très grand créateur de contenu autour de la licence dragon ball bonsoir sofiane bonsoir à toi merci beaucoup pour l'invitation moi forcément il parle de dragon ball je viens j'ai bien évidemment voilà ça va bien ouais toi ça va bien ça va super qu'est ce que tu qu'est ce que tu nous fait de bon en ce moment là qu'est ce qui se passe beaucoup de choses se passent sur dragon ball en ce moment bon forcément le nouveau jeu vidéo dragon ball sparking 0 je passe énormément de temps dessus dragon ball daima aussi nouvel animé enfin voilà on a de quoi manger en ce moment sans compter également les jeux mobiles dragon ball donc ça va je suis je suis gâté on va dire ça comme ça franchement tu es bien logé en ce moment chez dragon ball il ya eu des périodes plus difficiles mais on va en parler évidemment tout au long de l'émission nous avons également à ma gauche cola tran salut salut ça va tu vas bien bah ça va merci beaucoup pour l'invitation je suis content d'être dans les dans les chaises des patrons de japan expo c'était là c'est les mêmes c'est tout avec un honneur plaisir et toi qui tu que fais tu alors pas mal de choses pas spécifiquement que dragon ball mais j'ai fait quand même un petit livre que attend je vais essayer de le faire correctement la caméra c'est à peu près voilà hop il est là agir et penser comme sans goku qui est un peu ce que je vois là de mon rapport avec dragon ball particulièrement sinon avant ça j'étais notamment journaliste puis rédacteur en chef sur la chaîne j1 pour l'émission le news show donc qui était l'émission quotidienne de j1 iconique je pense pour les fans et demi le poste et demi le poste et que l'année de 2013 à 2019 un cas ça comme moi voilà et sinon bah en fait on m'a appelé pour que avec sophia dans tant qu'ancien on vous encadre un nous avons vu le club dorothée prime à sa diffusion donc voilà écoutez écoutez c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir pour parler ensemble de dragon ball d'akira toryama et de l'ensemble de son oeuvre pour fêter effectivement le 40e anniversaire tu nous l'a commencé à nous l'introduire dimitri voilà n'hésitez pas à nous faire de retour sur l'émission c'est la première de cette édition un petit peu spéciale si cette émission vous plaît je pourrais qu'il y en ait des nouvelles à l'avenir donc n'hésitez pas à nous faire vos retours que ce soit dans le chat ou sur les réseaux sociaux de japan expo on parle de dragon ball évidemment aussi parce qu'il y a un petit peu de choses qui se passent autour de dragon ball chez japan expo et notamment japan expo marseille avec la venue de tout à fait de brigitte le cordier grande dame brigitte la voix de son goku enfant une des premières personnes auxquelles on pense quand on pense dragon ball en france effectivement on l'a trop entendu au club dorothée c'est marqué voilà depuis mon enfance effectivement bah messieurs je vous propose qu'on commence tout de suite un petit peu bas à parler de d'akira toryama et de l'ensemble de son oeuvre à commencer un petit peu par la genèse la genèse un petit peu de de l'auteur parce que bah avant d'être l'auteur que qu'on connaît tous aujourd'hui ben ce monsieur était un petit oser je le dire un petit peu un petit flemmard quoi il n'était pas il n'avait pas trop envie de de bosser lui à la base c'est travaillé si vraiment était il vraiment sifflé marse et bah on en débattra on va en débattre on va en débattre on va en débattre on va en débattre c'est vrai que les légendes la légende dit que bah akira toryama était un mec qui voulait bosser uniquement pour se payer son petit café ses petites lopes et ni plus ni moins la fin on voit les oeuvres les chefs-d'oeuvre même sur lesquels il a il a bossé dr slam dragon ball dragon quest et j'en passe et des meilleurs chrono rigueur évidemment on va en parler tout au long de cette émission de toute façon tout d'abord est ce qu'on peut parler un petit peu de bain de la genèse un petit peu de de l'auteur et comment il se fait un petit peu ben repéré par chou et chat et notamment son éditeur tour bien sûr donc dr yama il n'est dans la préfecture d'haïti à la campagne il va très jeune il commence à avoir une passion pour le dessin entre autres en voyant les sans dalmatiens en voyant cette oeuvre il se dit waouh les dessins sans crabe j'ai envie de pouvoir de faire des dessins aussi ouf que ça donc enfin assez jeune où il sait qu'il va se diriger vers des études de dessin donc il fait une école de graphisme et en sortie de cette école du coup il va aller bosser dans une agence de pub en tant que graphiste ça va durer très longtemps parce que sans soffian bah il a eu des retards un tempestif en mode un peu nonchalant et forcément surtout au japon c'est très strict tu vois donc quand tu as des heures à respecter et que tu les respecte pas c'est très mal vu et forcément lui la seule chose en fait qu'il savait faire et qu'il aimait faire c'était le dessin mais pas en mode professionnel voilà et du coup bah il a dû arrêter c'est ça la suite et puis il y avait ce truc là où il disait que il y avait ce côté tout le monde dessiné en fait parce qu'il vient pas d'un milieu je sais pas tu l'as dit mais il vient pas d'un milieu particulièrement aisé non plus donc il y a un peu cette idée de il traîne toute la journée et puis le soir il rentre et il dessine il dessine il dessine et puis mais à l'époque batte comme tous les gamins voilà même aujourd'hui tous les gamins effectivement dessine ça fait partie des premiers trucs d'apprentissage et tout et lui le moment où il se dit bah je me suis rendu compte que je dessinais mais peut-être plus que les autres fois c'est le moment où où bon bah voilà les autres s'arrêtent et puis toi tu continues c'est ta passion tu progresse je trouve ça marrant de se replonger dans son histoire et de voir ce truc là parce que j'ai l'impression que la génération dragon ball on va dire nous voilà en france ou ailleurs on a eu ce même truc un petit peu de certaines personnes aussi vis-à-vis du dessin quoi dragon ball on a tous voulu les dessiner à un moment et puis il y a aussi ceux qui sont accrochés qui ont continué et qui sont devenus des artistes incroyables et on a tous voulu faire des kamehameha devant le miroir voilà on va pas se mentir effectivement tu parlais du fait qu'il a travaillé dans une agence de pub avant d'être mangaka effectivement aussi notamment va spécialiser un petit peu dans tout ce qui est véhicules mecha et on reconnaît aussi akira toryama par la passion qu'il a par design et dessiner des véhicules que ce soit dans que ce soit pour des jeux vidéo ou pour des mangas d'antargon ball il ya tellement de véhicules sont dans les couvertures dans les couvertures de mangas de chapitres dans les dans les boucles dans l'histoire d'art slump également à quelque chose qu'on n'en parle pas c'est vrai que je trouve que c'est un mécan designer presque mais parce qu'il en forme il avait une énorme une de ses peu de passion c'était le maquettisme donc il passait son vraiment son temps à monter des garage kits des plats modèles alors que ce soit des des répliques de chars de guerre et tout mais aussi des répliques de robots animés et par exemple par rapport à ça moi il ya quelque chose qui m'a toujours un peu intrigué chez toryama parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui dit qu'ils ne regardaient pas beaucoup de mangas qui regardait pas beaucoup enfin qu'ils n'étaient pas beaucoup de mangas ils ne regardaient pas beaucoup d'animés mais mais souvent maintenant par exemple dragon ball je vois qu'ils empruntaient quand même des choses à à d'autres animés et entre autres il ya le scooter des saiyans en fait c'est repris du mecha de aoki du c d'eisner une série de takahashi durské chez sunrise des années 70 et là mais en fait j'ai un peu le déclic justement en compte que les fans de modélisme en fait c'est pas tant que il a découvert l'animé mais prend que il a monté les modèles il a découvert les modèles de les pla modèles les modèles en plastique de bandai et que c'est de là que lui vient cet emprunt pas forcément qu'il ait vu l'animé mais grâce à sa passion pour le modélisme effectivement akira toryama envoie donc ses premiers manuscrits en 1978 à shu echa il est notamment repéré par kazuiko tori shima qui est le maquette qui a été longtemps l'éditeur de dragon ball et de toryama mais j'en viens de façon de façon globale un monsieur très très important dans la carrière de toryama fait un très influent très influent bien sûr mais avant même d'envoyer ses premiers manuscrits en fait un petit loupé c'est ça parce que entre l'agence de corps enfin l'agence de pub et l'envoi des premiers manuscrits en fait il ya une année où il est sans emploi où il vit au crochet de sa mère qui lui donne un peu d'argent ici et là pour vivre et c'est justement on parlait de ces cigarettes à bout d'un moment il a plus de thunes pour acheter les cigarettes et en lisant alors c'est même pas le shonen jump à la base c'est le shonen sunday ou le shonen magazine c'est celui où omiko takahashi est édité il voit il ya un concours pour enfin un concours de pour devenir mangaka et le prix est de 500 mille yens 500 mille yens il se dit waouh banco si ici je j'arrive enfin si j'envoie un manuscrit et que je suis pris 500 mille yens pour acheter mes cigarettes c'est génial sauf que il n'arrive même pas à finir dans les dans les temps donc il voit un autre qu'on va il voit que le jump lui accepte tous les mois des nouveaux manuscrits on s'est payé c'est moins payé c'est 100 mille yens mais il se dit vas-y j'envoie un manuscrit au jump et alors ce qu'il faut savoir aussi et ça va avoir beaucoup d'influence sur la carte de toryama par la suite c'est il choisit de faire un manga comique parce que c'est moitié moins de pages à rendre c'est ça que on en revient à toryama fainéant c'est ça on dirait plus malin que fainéant je pense il cherchait la facilité se dire tiens là je peux faire 15 pages en faisant une histoire comique plutôt que d'en faire une trentaine où ça doit être un peu plus sérieux bon bah pour le même prix je vais choisir la facilité en vrai il avait raison en vrai il avait raison on doit choisir la facilité effectivement effectivement tu fais bien de le dire et évidemment toutes les situations le coup torishima le repère il dit oh mais lui il a il a du talent là une chose qui le surprend c'est l'utilisation des onomatopées par toryama et alors on en revient toujours à l'agence de pub c'est à cette agence de pub il était graphiste il s'occupait en fait ce qu'ils soulaient c'est il n'est pas de dessin il faisait que du lettrage et c'est ça qui lui a fait perdre motivation aller au boulot c'est que ils sont ennuyés ça n'intéressait pas mais je pense que cette expérience de lettrage elle va beaucoup jouer parce que son utilisation des noms des onomatopées dans le manga est révolutionnaire déjà à la place d'utiliser des cana comme d'habitude il les écrit en toutes lettres occidentales un peu plus comme du comics ou de la bd et ça vraiment ça torishima il se dit waouh son utilisation rend vraiment enfin vraiment gab beaucoup plus dynamique ce petit jeune là il a du potentiel excellent il avait eu quand même des échecs auparavant dont d'ailleurs un échec parce que toryama il aimait beaucoup s'inspirer du cinéma il avait fait une parodie star wars il n'a pas été retenu il avait été déçu et en fait il n'a pas été retenu tout simplement parce que ben il n'avait pas les droits pour exploiter star wars et ça aussi faut aussi le remettre dans le contexte parce que toryama il disait je ne comprends pas je dessine je donne toute mon âme je fais une histoire qui sort un peu de l'ordinaire et elle n'est pas retenue pourquoi et par la suite on apprendra via son éditeur qui disait ben on n'avait pas les droits pour star wars effectivement et voilà toryama est un énorme fan de cinéma que ce soit beaucoup de références à star wars comme tu le dis terminator alien les films de kung fu jackie chan prédator tout ça oui bien sûr terminator trunks par exemple il ya john connor évidemment et on en sent toute l'inspiration dans dans ses oeuvres effectivement du coup plusieurs one shot évidemment publié chez chez jump et chez chou et chou et chou effectivement jusqu'à bas son premier très gros succès national qui est docteur slump en 1905 à partir de 1980 d'un seul homme qui finalement est un succès presque plus grand que dragon ball au cas au début son compas par le début de dragon ball et le début de docteur slump et dragon ball ouais docteur slump a mieux pris sur le début on s'en passait pas non non mais si je dis pas de bêtises on a eu docteur comme quand même après ou en tout cas de toute façon je j'ai un doute peut-être qu'il y avait une première apparition avant dragon ball mais en tout cas on a rattrapé docteur slump après donc on avait pris une déferlante dragon ball absolument colossal ce qui fait que on a cette impression là que donc de toute heure slump aussi parce que c'est humoristique et que ça a peut-être pas cette dimension ultra épique qu'on va avoir sur la fin de dragon ball bah du coup il ya voilà on a peut-être moins cette impression que ça a été un succès colossal mais au japon là moi j'en reviens il ya pas longtemps j'y étais pour le taf on mesure encore la popularité sur aller voilà dans peut-être dans l'espace public dans les magas dans les machins est quasiment aussi présente que bon non pas aussi présente que goku et compagnie mais c'est vraiment sans le succès de docteur slump toriyama n'aurait pas eu le trampoline nécessaire pour avoir le trampoline c'est plus rigolo même en 1980 toriyama a un trait déjà absolument incroyable je me rappelle toujours de la première couverture du premier dessin de docteur slump dans le jump avant même le premier chapitre c'est quand ils annoncent la nouvelle série de toriyama dans le jump il ya un dessin absolument incroyable mais tu dis mais en 1980 le mec est déjà trop fort comme ça et c'est que le début de sa carrière c'est absolument dingue et ça laisse présager que du bon pour pour la suite on parle d'un rallye effectivement qui est une icône de la pop culture au japon est ce que vous saviez qu'à la base ben rallye de ne devait pas être l'héroïne un petit peu parce que principal du manga c'est torishima il y a un pari qui joue le rôle de personnage principal effectivement pour ça parce que du coup toriyama disait non mais c'est un shonen c'est le personnage principal il faut qu'il soit masculin et puis son éditeur lui dit bah non moi je pense que haralei c'est un personnage qui a beaucoup plus de potentiel et je pense que ça devrait être l'héroïne de ton histoire et il lui dit bon bah en gros on fait alors c'est un petit one-shot je crois un one-shot et dit bon s'il arrive dans le top 3 de popularité ce one-shot j'ai raison et haralei devient l'héroïne si tu gagnes ok vas-y fais ce que tu veux et le one-shot arrive troisième il me semble c'est vraiment le troisième et donc haralei devient le personnage principal c'est quand même un gros démarrage docteur somme parce que les gens se rendent pas compte mais au japon faut savoir entre 1979 et 1981 avec justement le démarrage fulgurant de docteur somme toriyama il est passé de j'ai rien je fume des clubs au café avec l'argent de mes parents à millionnaire c'est ça c'est ça il faut dire à vendre de 79 à 1981 donc le mec en deux ans il peut dire aussi merci à torishima qui l'a vraiment bien poussé qui l'a bien conseillé voilà tu deviens millionnaire bon bah je pense que c'est déjà pas mal quoi tu vois que tu as été fulgurant et même l'animé d'un fin docteur slump il atteint 36% d'audience qui au japon est absolument énorme et non c'est vraiment énorme un dragon ball en comparaison c'est 20% moitié moins c'est absolument colossal alors vraiment en france je trouve qu'on s'en bat pas de compte effectivement parce que c'est sorti après après dragon ball chez chez nous mais c'est souvent fait oublier c'est ça et effectivement tellement avant-gardiste je connais pas tant d'héroïnes que ça dans le jump dans un manga voilà aussi connu aussi populaire que l'été dr slump aussi à l'époque et pas tant de manga humoristique dans jump également qui était publié à la même et c'est absolument et c'est absolument dingue et dès cette époque là on sentait déjà enfin on sentait on l'a su bien bien après par par torishima et notamment en interview qui avait une relation assez conflictuelle c'est pas le terme vraiment mais qui avait en interne déjà des petits non je te fais ça plutôt non moi je suis pas d'accord avec ça et souvent torishima avait quand même assez raison mais tour yama aussi a aussi eu des on en parlera dans dragon ball notamment il a il a aussi des choix très très important et ils ont tellement une relation conflictuelle finalement entre les deux bas que l'antagoniste de dr slump et littéralement ben torishima torishima si tu mets tout ça à l'envers donc c'est plutôt marrant que je voulais effectivement vous vous raconter aussi ambiance très occidentale aussi en sur dr slump ouais déjà déjà tout à fait un peu américain ça c'est vrai avec un humour très pipi caca enfin personnellement quand j'étais gosse que je m'attais de dr slump je me marais de fou encore aujourd'hui ça me fait beaucoup marrer mais vraiment un humour très très simple vraiment c'est à râler voilà ce petit robot donc féminin bienveillante joyeuse heureuse parfois un peu on peut penser bébête finalement mais ça allait avec son personnage et c'était quelque chose bah de nouveau parce que c'était un protagoniste comme on l'a dit féminin et qui avait cette joie de vivre en fait c'est un peu naïf moi et je découvre les mondes exactement bah un petit peu après comme on retrouvera avec goku dans la fête de dragon ball donc on gardait ce style de toriyama et je pense que c'est ça aussi qui a fait le succès que c'était du nouveau voilà c'était nouveau pour le public et ça franchement bravo là dessus et bien un truc qui est attachant pour tout le monde je pense sur ce que tu disais sur ces traits de caractère c'est à dire que tu retrouves à la fois chez goku et chez haralee c'est que vraiment c'est transgénérationnel en fait d'avoir de l'attachement pour ce personnage que tu le découvres quand t'es jeune ou que tu le découvres adulte et je pense que ça participe vachement à certains adultes bon alors peut-être moi sur l'humour pipi caca parce que tu sais c'est mon autorisé au bout d'un moment t'arrives à un âge ça c'est universel oui oui mais si tu veux après il ya le construit social où tu es là que non attends c'est bon les blagues de prout ça suffit à un moment j'ai vu des ça on en parlera sur daima j'ai vu que des gens scandalisés par les blagues de prout alors que bon ça sort pas de part non plus sans mauvais jeu de mots bien sûr mais mais il ya un truc où voilà je pense en tant qu'adulte même en tant que parent tu peux avoir des personnages comme haralee comme goku ou où c'est extrêmement réjouissant parce que en fait tu vois la pureté de l'enfance là dedans quoi aussi non mais totalement je te rejouer entièrement là dessus et du coup le docteur slump succès phénoménal on l'a dit nous bout de trois ans mais qu'est ce qui se passe pourquoi on vient surtout à cette époque là une série qui marche on va pas la lâcher comment ça se fait que vous en avez marre au bout de trois ans il se trouve que ça se répète un peu trop il a du mal à trouver de nouvelles idées de gags parce que du coup comme dit docteur slam c'est des histoires qui se contiennent en elle-même c'est pas une narration chaque épisode une nouvelle histoire c'est ça et donc au bout d'un moment c'est difficile de se renouveler il n'a plus trop d'inspiration donc il il veut passer à autre chose il réfléchit et pendant qu'il est encore en train de bosser sur sur docteur slump parce que à l'époque il est on disait il était très fan des films d'arts martiaux etc il se met à partir sur l'idée d'une histoire d'arts martiaux et il se dit j'ai envie de faire un peu l'opposé de de docteur slump donc docteur slump c'est des histoires comme dit un chapitre une histoire là je vais faire une histoire fleuve à râler c'est un peu ambiance occidentale américain je vais partir dans la mythologie c'est ça donc il va puiser dans un des quatre romans fondamentaux chinois qui est pèlerinage vers l'ouest et c'est de là que naît le personnage de son goku entre autres et là à nouveau clashe avec tereshima d'ailleurs à ce moment là à nouveau tirer du roi singe du roman du roi singe également parce que c'est vrai qu'on parle cinéma mais également au niveau du roman le roi singe il s'en est énormément inspiré à la base même c'est encore plus inspiré parce que goku était un ça c'est ça à la base c'était un ça je sais avec voilà cette façon de le remodelé on va dire ça comme ça je changeais le car à design d'avoir ce petit enfant et on va lui laisser la queue de singe voilà pour que ça soit intriguant chose à laquelle on ne comprenait pas à l'époque avant l'arrivée de dbz en animé parce qu'on comprenait pas un enfant qui a une queue de singe on savait même pas d'où il venait simplement après tu as quand même ah oui donc pour l'explication l'explication vraiment saïan et voilà ça c'est venu bien aux arous après tu vas arriver quand même assez rapidement dans dragon ball on va dire entre guillemets quand tu le vois se transformer pour la fois je pense que pour les lecteurs ils se sont pas dit sur attend mais quand même j'ai besoin d'une explication supplémentaire d'ailleurs tiré c'est aux arous avec la pleine lune comme les films de loups garou tout simplement inspiration également encore des films d'horreur épouvantes loups garou pleine lune voilà effectivement dragon ball commençait alors du coup ben trois mois seulement après la fin de de dr slam donc la transition se fait assez vite justement de partir deux semaines je crois en chine pour un petit peu voir un petit peu les paysages de repérage d'un inspiré dr slam qui était au top de sa popularité à ce moment-là qui marchait surtout chez les jeunes dragon ball a plus de mal finalement à convaincre au début tout début il ya quand même une hive parce que c'est l'auteur de dr slam donc il y avait un nom il y avait un nom mais en effet la popularité descend très vite dans les sondages c'est il ya il n'y a pas une enfin on a tendance aujourd'hui à penser dragon ball succès phénoménal mondial avec ça mais au japon en effet ça ne prend pas c'est tout de suite c'est petit à petit ouais c'est quelque chose que personnellement je ne m'explique pas mais je sais pas vous et vous avez des pistes de gens pour un emploi alors moi ma théorie pour le lectorat je pense de l'époque c'est que dragon ball à ce moment là un petit peu le qu'entre deux chaises c'est à dire que on est dans l'aventure on n'est pas mais on est moins un peu moins humour que sur de notre l'homme mais on n'est pas autant bagarre qu'octo no ken en fait c'est le top manga de l'époque dans le jeu on est clairement sur une chose où l'auteur toriyama avait créé dr slam avec une histoire un épisode comme on le disait et là dragon ball ça change là ça va être une histoire sur une continuité d'épisodes et ça forcément les lecteurs ou quoi au départ peut-être qui s'attendait pas ça aussi il devait se dire ah ouais va falloir suivre et ouvre je préférais les histoires par épisode donc ça aussi ça change c'est quand tu lis la fin c'est quand tu les relis aujourd'hui tu vois même les gamins qu'ils découvrent aujourd'hui j'ai un peu un truc de la qualité en fait est tellement tu vois de découpage de rythme demain ça c'est tellement phénoménal comment ça a pu faut aussi se dire les gens à l'époque le découvre semaine par semaine donc en effet enfin quand ça s'arrête ici au bout de la première semaine faut attendre le prochain chapitre je me souviens de rythme lui-même au lancement de dragon ball s'excuser en disant laissez un peu de temps que l'histoire se mette en place et à partir de ce moment là je pense que vous allez vous allez kiffer mais c'est même lui il se sent obligé de se justifier sur le fait que ça va prendre un peu de temps pour se lancer on n'est pas comme dr slam c'est ça on est encore une fois en 2004 dans une ère où ça va un peu trop vite avec les tiktok etc c'est vrai qu'on veut un moment même pour les mangas on veut que ça marche dès le chapitre 1 et que tu sois directement prenant tranquillement on peut prendre quelques chapitres quelques tomes avant de vraiment démarrer une histoire et mettre en place son univers et ce qui c'est hyper important dans dragon ball dès le début on commence à insérer des choses évidemment des choses qui des fois ont été rajoutées un petit peu après ça on en parlera aussi de ce type de génie katoriyama également aussi c'est pas le mec qui a tout prévu dès le départ mais il arrive à retourner un petit peu les choses en sa faveur et effectivement je vois aussi dans le cadre c'est vrai que nous sommes en stream donc on n'est pas aussi à commenter dans le chat et on relevera certains commentaires effectivement ryuene qui demande c'est plus un succès occidental que japonais alors oui ça a pris plus vite en occident qu'au japon je trouve sûrement mais pas non plus que c'est pas un succès au japon parce que c'est pas le début de dragon ball mais dès bah finalement c'est quoi c'est le premier tournoi d'arts martiaux qui lancent en fait pour moi alors une des choses qui rend dragon ball aussi incroyable dans le monde du manga c'est ça commence comme dit comme cette histoire d'aventure un peu sf un peu comédie comédie romantique même un petit peu c'est comme il essaie de le définir comme ça à l'époque c'est ça enfin justement ça mélange beaucoup de choses un peu de diversité voilà aussi avec voilà des trucs qui on disait c'est génial mais comme ça n'a pas bien vieilli sur aujourd'hui ça serait détruire mais non mais il a raison il sent bon jump aussi mais après on est dans une époque où il y avait eu les oeuvres de gonagaï enfin c'est ça vient pas de nulle part non plus il prend un peu des éléments de tout ce qui a fait un peu de succès et alors pour moi c'est aussi très inspiré de shin takarajima de tezuka côté aventure et enfin shin takarajima qui d'ailleurs révolutionne le manga moderne quand il sort donc en fait on retrouve aussi dans dragon ball un peu cette idée de on révolutionne le découpage on révolutionne le rythme on raconter une histoire la manière de raconter l'histoire et en sens de la cinématographie finalement qu'il ya déjà c'est la nouvelle il au trésor non mais c'est ça c'est rien sur un peu c'est voilà de des ce cette continuité de ce souci cinématographique de fin voilà du cadrage du rythme du dynamisme de l'action et excuse moi pardon je t'ai non pas de souci mais donc qu'on retrouve selon moi chez donc chez toriama dans dragon ball et en fait c'est c'est un peu du coup le génie toriama avec quand même les suggestions de toriama de oui mais actuellement ce qui fonctionne c'est ça par exemple le bout de kaiten kaichi c'est est ce que tu as vu rin ni kakeru de kourmada ah tiens c'est vrai que c'est pas mal en ce moment les trucs tournoi ça fonctionne on va pivoter le manga on va faire venir un truc tournoi ensuite et maintien hokuto no ken judo's bizarre d'aventure ça fonctionne bah paf on va partir sur un manga de combat sérieux comme ça c'est constamment l'évolution en fait c'est plutôt que de refaire un nouveau manga c'est il transforme son manga de manière à ce qu'ils viennent le genre qui est populaire actuellement et c'est pour moi ça qui fait vraiment le génie de toriama et de dragon ball c'est de savoir se réinventer à chaque fois pour aller dans la tendance c'est ça et j'ai pas d'accord oui non mais totalement et puis comment il faisait justement pour se réinventer il faut savoir qu'il était cloîtré dans sa chambre en train de dessiner avec l'écran de télé derrière lui en train d'écouter des films de kung fu de jackie chen etc qui regardait plus de 50 fois donc c'est là où en fait on comprend tous ces arts martiaux on a vu dans son oeuvre que ce soit avec mutin roshi donc tortue génial les postures etc il reprenait les postures il avait déjà visualisé dans ses films de kung fu et je trouve qu'il a vraiment réussi à faire ce pari de fusionner à la fois le cinéma avec son oeuvre et ça passait très bien c'est vraiment merci les années 80 et merci la vhs pour pouvoir c'est bête mais avant ça ouais avant avant ça tu vois c'était fallait que tu chopes la diff enfin tu vois je n'avais pas trop de support tu vois la démodicatisation de ok bah je peux me mettre ce film de jackie chan justement 50 fois pour aller choper pour aller choper les poses et tout ça et puis aussi après dans le monde de l'animation là pour le moment on parle du manga mais c'est vrai que ça aussi a pas mal un impact sur sur l'animation cette avancée technologique là pour pouvoir revisionner des trucs pouvoir se faire en un petit peu son éducation sur des plans sur enfin voilà sur des machins sur comment détricoter en fait ce que tu as regardé ce qui t'a choqué une première fois puis ok bah c'est quoi les ficelles qui en dessous et juste le tchat nous parle beaucoup de caca du coup je sais pas si c'est clair et net n'hésitez pas si vous avez des questions là dessus sur docteur slam ou sur un nouveau livre alors c'est marrant la différence entre la france et le japon sur genre l'humour caca et tout machin mais c'est vrai que si tu vas le centre commercial à Odaiba là où il y a le à côté du Gundam géant il y a le musée du caca Yoko Hama aussi ils en ont plusieurs dans tout le japon le musée du caca sauf erreur de ma part nous n'en avons pas en france donc si quelqu'un veut se lancer et à des fonds on parle de Dragon Ball effectivement le manga un petit peu humoristique aventure qu'il est au début mais très vite finalement avant même de passer dans l'arc Dragon Ball Z pour l'anime c'est pas le cas pour le manga effectivement mais l'oeuvre bascule vers quelque chose de plus mature notamment dans l'arc du ruban rouge avec la mort de du père de Hupa la mort de Krillin à un moment dans le début de l'arc piccolo d'Aimao si vous étiez un jeune lecteur japonais de Dragon Ball vous auriez pris ça comme enfin c'est je me dis le choc que ça doit être en tant que lecteur on est là en mode pipi caca comme tu comme tu fais de le relever dans le chat a directement il ya des morts c'est possible genre on peut savoir voilà qu'après on peut il ya des petites pirouettes scénaristiques pour pouvoir arranger tout cela c'est un risque aussi de l'auteur oui oui non mais clairement enfin c'est vrai que la piccolo d'Aimao ça a été vraiment l'élément déclencheur où on passait aux choses sérieuses parce que juste avant on avait la red ribbon donc l'armée du ruban rouge il a fond de sergent métallique soit ok c'est bien taopai pai qui était un tueur à gage ça commençait déjà à devenir généralement les gens disent que c'est le switch il y avait le switch avec taopai pai qui était vraiment un tueur à gage et puis ça commençait à devenir de plus en plus violent parce que là ça cogne quand même taopai pai goku on n'oublie pas comment taopai pai il a perdu son combat c'est avec une grenade il s'est fait éclater quand même voilà bon on reverra plus tard voilà dans l'anime dbz etc mais bon c'est autre chose mais effectivement piccolo d'Aimao là il y avait des morts ça rigolait plus goku il perdait ses proches c'était quand même assez choquant assez marquant et c'était un ennemi également charismatique c'était un nameg donc à l'époque on connaissait pas encore bien cela on maîtrisait pas trop le sujet on disait c'est quoi ce cette créature verte et puis comment ça se fait qu'il est aussi puissant puis mutin de rocher également qui passe aux choses sérieuses donc le sensei de goku qu'on voit qu'il va tout donner face à petit meurt également donc c'est là où goku voit que ah ouais la vie c'est comme ça en fait on a des réels méchants lui qui était tout gentil tout mignon bienveillant on doit protéger les siens là il se dit il ya des créatures comme ça qui existent et là bas je vais devoir les combattre les enjeux augmentent en fait exactement les enjeux augmentent c'est une véritable bascule effectivement moi non mais après c'est pas enfin c'est c'est choquant par rapport au ton qui est mis en place sur le début de dragon ball après c'est pas entre guillemets choquant de voir mourir des personnages dans une oeuvre du jump non plus c'est vrai que dans dragon ball ça choque après moi je fais encore une fois le parallèle on parle de cette base jackie chan c'est aussi un truc que tu retrouves dans les films de jackie chan où tu vas avoir beaucoup tu vois le côté guignol le côté humoristique et tout et puis certains films qui rentrent un peu plus dans le dur quand même un où t'as ces moments là de à ok ça rigole plus tu vois donc quoi dans la filmographie ouais ouais mais enfin en allant directement dans je sais plus c'est je sais plus c'est quel polystory mais où tu fais ah ouais d'accord non là c'est ok on est sûr d'être sur vraiment du du dark quoi mais donc est un homme qui prend des risques qui effectivement dans dragon ball il prend le risque de faire grandir son personnage principal qui est son goku à cette époque là du coup son éditeur toreshima était totalement contre mais toriyama a forcé insisté c'est là il se trouvait trop limité par le petit corps de goku en fait en termes de mouvement en termes de dessin donc en effet il a voulu il voulait changer le design du personnage effectivement notamment dans les poses d'arts martiaux quand tu as un personnage qui a des plus longs bras des plus longues jambes c'est plus c'est mieux pour faire des des mises en scène très 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 sympa effectivement c'est un nouveau choc également un petit peu pour le lecteur de voir son héros grandir et ça pour le coup dans les mangas de jump à cette époque là c'était pas non plus très commun finalement généralement le héros ne change pas tant physiquement du début de l'oeuvre jusqu'à la fin même aujourd'hui encore finalement peut-être naruto à la limite qui l'a fait mais mais c'est léger de one piece luffy ça fait plus de 20 ans bah il est toujours pareil c'est ça effectivement et là on dans train de bol on le suit de petit jusqu'à grand père littéralement ça ce que vous en pensez un petit peu de cette prise de risque à ce moment-là de faire grandir goku alors ça ça a payé maintenant que nous avec le recul pareil gagnant on le sait mais à ce moment-là aussi encore une fois en essayant de se remettre en dans le contexte de l'époque moi moi clairement je pense savoir pourquoi il l'a fait puisque il s'inspirait énormément du cinéma énormément des films de kung fu quand tu visualises une scène est moins évident du coup la faire coller avec un enfant parce que pour que il y ait de l'impact dans le coup avec le corps d'un enfant c'est compliqué tandis que si tu fais encore beaucoup plus musclé en fonction de toi ce que tu vois à l'écran pour lui en termes de dessin tout simplement de référence de référence c'est déjà beaucoup plus simple donc je pense que c'est pour ça qu'il a fait le forcing en disant non mais moi là je suis en train de m'inspirer vraiment des films de kung fu je suis désolé c'est pas des gamins de 12 ou 14 ans qui se tapent aux écrans c'est quand même des adultes donc si je veux pouvoir aller jusqu'au bout de mon inspiration je dois faire grandir mon personnage voilà clairement et puis ça a été un pari gagnant ça a été clairement après le truc c'est que ça intervient alors attendez j'ai un trou de mémoire je vais me faire courir pardon ouais c'est ça c'est à au retour de là où il va affronter piccolo et où en fait on arrive sur le dernier tenkai chi budokai de dragon ball donc c'est ça si je dis pas de bêtises lui il voulait s'arrêter là en fait aussi ouais c'est ce qu'on dit mais on n'a jamais vraiment une confirmation en fait parce qu'il ya quand même un truc où en tout cas narrativement on sent qu'il arrive et à la fin du tenkai chi budokai c'est ok bon bah goku tu es l'homme le plus fort de la terre d'ailleurs moi dieu je te dis tu veux pas prendre ma place goku t'es trop fort elle fait lol salut et puis je m'en vais et enfin parfaite enfin tu vois si lui dit j'arrête mon manga ici le héros gagné c'est le plus fort de la terre il est avec sa femme il s'en va sur le nuage magique la vie est belle ça pour moi c'est clairement une fin pour moi c'était une des fins possibles dans un balle mais c'est du coup est ce que c'est pas d'autant plus ironique que les moments dragon ball que tout le monde retient je viens aujourd'hui quand les gens parlent dragon ball c'est surtout tout ce qui vient après c'est fou on va pas se mentir c'était baiser d'après on y viendra mais c'est là où en fait ça a été l'élément marquant et majeur et pas surtout nous également en france pourquoi l'arrivée club dorothée et c'est qui martelait également du dbz même si on avait aussi du dragon ball mais on va pas se mentir parce qu'on passait énormément aux choses sérieuses il y avait un peu de sang là tu y avait vraiment de l'enjeu on avait des antagonistes vraiment de plus en plus cruels je pense à freezer tu vois avec des peuples réduits à l'esclavage donc voilà vraiment là dessus c'est assez l'enjeu devient de protéger ses amis après la planète à voir même l'univers après oui ça démarre cash avec radit écoute je vais kidnapper ton gosse et puis je vais l'exécuter si tu viens pas faire des génocides avec moi ok je suis ton frère au fait et tiens tes origines c'est ça tu as un saiyan tu viens de la planète végéta ouais ah ouais boum dès le premier épisode il a énormément d'informations changement de paradigme ça c'est vraiment on part sur quelque chose de complètement différent par rapport à ça on a l'air change totalement et même pas rien n'était prévu depuis le début c'est ça mais tout se connecte en fait au final tout se connecte plutôt bien même finalement pour quelque chose qui n'est qui n'est pas prévu dès le départ effectivement goku extraterrestre des planètes végéta des saiyans son frère qui qui arrive l'arc namek est une qualité finalement qui pour la plupart des gens est l'arc préféré moi c'est mon arc préféré moi c'est totalement viable je suis tout d'accord avec que voilà il ya clairement de l'aspiration sf à ce moment là 100% on part sur notre planète bulma littéralement qui représentait un petit peu comme la génie dans exactement dans c'est la femme la plus intelligente de la terre du coup effectivement pour faire face évidemment au méchant iconique qui est freezer qui maintenant et je pense aussi connu presque goku j'abuse un peu mais dans la pop culture c'est l'antagoniste par excellence c'est ça effectivement on enchaîne avec les arcs cyborgs et boue juste après beaucoup d'inspiration cinéma effectivement et des autres échelles de puissance finalement que ce soit même dans le graphisme des traits plus anguleux de plus en plus anguleux finalement par rapport au début du manga rien de balle z on va l'appeler comme ça parce que on va l'appeler à l'adulte pour parce que je suis le genre de personne à bien cister sur le fait que dragon balle z ça n'existe que pour l'animé mais pour faire la séparation on parle de l'arc namek avec le pic je pense de dramaturgie de l'oeuvre finalement c'est la mort de vegeta venger les siens revenir un petit peu en je suis un saiyan je suis un humain je ne sais pas vraiment c'est un peu la quête identitaire de son goku à ce moment-là la naissance de la légende du super saiyan voilà encore un pas un pari gagnant de la part de torriana c'était un risque de faire changer encore l'apparence de son héros qui est le personnage principal de l'oeuvre on est quand même passé d'un petit garçon tout joyeux etc qui ensuite grandit se marie un gosse donc gohan qui va encore changer de look de par ses origines en étant super séné et une chevelure blonde il faut avoir des corones quand même pour se dire c'est intérêt de perdre alors mais pourquoi les cheveux blonds parce qu'il n'est pas il voulait pas ancrer il en avait marre d'ancrer les cheveux donc voilà mais encore une fois c'est du génie en fait c'était une facilité qui s'est retrouvé la l'aller donc venons-en à la légende de toriyama fainéant parce que ouais partout quand on l'entend parler ou quand on entend ses éditeurs parler c'est souvent ah ouais toriyama c'est un gros félémar qui veut profiter de son temps qui s'y pouvait ne pas en foutre une et lui même il le défunt lui même c'est le premier à se présenter de cette manière là néanmoins moi j'ai du mal à y croire à cette narrative bien sûr c'est de la posture parce que en effet quand tu vois la quantité de planches qui rendait la rapidité avec les reneils surtout il avait il avait un seul assistant oui il n'utilisait même pas tout le temps quand tu vois qu'aujourd'hui tu as des mangakas qui arrivent avec pénibilité à te sortir un chapitre toutes les semaines avec quatre ou cinq assistants c'est dire le talent du mec en terme de dessin sa rapidité enfin vraiment un génie absolu et qui en plus derrière on se dire non mais moi je suis un fainéant je me prends je pense que c'est plus de la nonchalance ouais clairement un fainéant ne fait pas 42 tomes et avec tous les one shot qu'il a pu faire et sur dragon quest et sur sans le monde bien sûr on peut pas appeler ça un fainéant c'est évidemment j'ai commencé comme ça l'émission pour un petit coup je veux pas que c'est comme dit lui même se présenter comme ça mais enfin je pense qu'il se sous-estimait en fait il avait un comportement c'est très japonais nonchalant voilà tout simplement caractère son comportement mais je pense qu'il se sous-estimait au niveau de la tâche pour moi c'est pas un fainéant ça 42 tomes sur dragon ball comme tu l'as dit sans parler docteur slum sandland et tout ce qui s'ensuit excuse moi si tout le monde serait comme ça il y aurait pas vraiment beaucoup de fainéant après dragon baller sur un rythme quand même un peu plus à la cool a priori enfin en tout cas il est un peu plus maître des horloges et des agendas je pense tu vois sur sa charge de travail et tout ça il me semble après votre riche il était là qu'on dit ouais voilà le truc mais en tout cas pas à ce stade là ceci dit tu disais il ya aussi des récits de quand il était jeune d'être au contraire aussi un petit peu arrogant tu vas se dire non non mais je suis doué quand même et je le sais je me demande moi si le côté je suis flémard c'est pas une manière de humoristique de d'être modeste tu vois et de ne pas se mettre en avant sur ouais attendez quand même j'ai bossé voilà c'est quand même tu vois même de dire quand t'es mangaka c'est beaucoup d'efforts je travaille tu vois de telle heure à telle heure et tout machin c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de mettre en avant tu vois il ya le coup parce que bon le côté est fort va être respecté du truc mais tu vois il ya aussi le ouais se passe trop se mettre en avant quoi qui est très dans la culture japonaise où on fait primé le collectif et non pas l'individu je pense que ça pourrait être pris un petit peu comme de l'avantardiste de dire attendez moi je tape sur mes planches tu vois de 6 heures du mat à trois heures et je dors trois heures et puis je reprends et je fais ça pendant enfin six jours sur sept et c'est peut-être mais bon c'est théorie ouais c'est une possibilité effectivement le manga aurait pu également s'arrêter ici après l'arc freezer et pourtant on remet le paquet celle également enfin c'est cyborg celle on veut s'arrêter là et on remet le paquet allez on soit que voilà même toriyama voulait souvent s'arrêter mais en vrai le double est un succès tellement grand qu'on peut pas s'arrêter faut que tu continues la version de tous derrière c'est là c'est le compromis de bon vu que tu as du mal à continuer continue mais tu peux enfin fais un peu ce que tu veux et donc on retourne à un dragon ball un peu plus léger un peu plus d'humour il ya toujours encore ces combats quand même avec des grands enjeux mais avec un un peu plus d'humour un peu plus de légèreté parce que fondamentalement en fait ça a toujours été ce que toriyama aime faire en fait c'est depuis docteur slump même avant c'est il il aime faire du manga d'humour et donc on retrouve un peu un mélange à nouveau de humour et notamment avec les personnages du gothens qui est très bien sûr même goût et puis mr satan et puis la relation majin boue et mr satan qui n'a aucun sens il fait le débat ensemble vas-y je te caresse le dos et tout ça n'a aucun sens tu vois mais ça faisait partie de l'humour de toriam en fait sûr n'hésitez pas dans le chat on va dire quel est votre votre arc préféré dragon ball moi je vais du gt on est ensemble vous avez vous avez des regards noirs là du chat déjà mais ça on les voit pas en régie ils vous ont trop mal regardé moi je les comprends un peu moi aussi il yas m'a toujours connu comme la personne qui dit qu'il préfère dragon ball gt à dragon ball z et je sais que je me fais assassiner pour avoir cette opinion là mais depuis je préfère débaisser quand même mais je sais que c'est une opinion controversée néanmoins je ne démordrais pas mais tu as raison de défendre tes opinions mais c'est de toute façon c'est beau maintenant c'est ouvert avec super et puis maintenant avec daima et puis avec plein de trucs et en fait tout le monde va avoir son début préféré il ya plusieurs voilà possibilités c'est on va dire des timelines un peu parallèles ça veut déjà me brûler dans le chat évidemment énorme influence de toriama chez les mangakas modernes surtout dans le jump vous expliquez ça comment à travers quelle question les oeuvres pour vous les les enfants de dragon ball et de toriama si on peut en citer quelques unes évidemment alors connu y'a évidemment one piece et naruto on explique ça par le bon goût déjà et on s'arrêtera là déjà si on regarde naruto tout simplement le code couleur de naruto une tenue orange et bleu comme goku les cheveux jaunes pour faire référence au super saiyan juste déjà le code couleur donc en fait ils ont tous les mangakas derrière ou même avec one piece hoda moi j'ai toujours dit que le dire seconde dos ça me faisait penser un peu du kaioken un peu rougeâtre de la fumée et tout ça ça me faisait penser à goku face à vegeta en mode kaioken donc oui ils se sont tous inspirés de toriama ils ne s'en sont jamais cachés voilà c'est un énorme respect pour toriama moi ce que j'aime bien quand même reposer comme c'est c'est pas la seule inspiration ah oui totalement c'est parce que souvent les gens s'emballent en disant toriama enfin tous les mangas post dragon ball sont inspirés dragon ball et c'est pas aussi loin parce que par exemple oda kishimoto sont sont en effet inspirés de dragon ball et on retrouve en trop de l'archétype du héros justement un peu naïf ou en tout cas enfin qui laisse aller facilement mais qui va protéger ses amis fin qui qui va pas ce qu'on veut dire comme l'archétype de héros de shonen de shonen manga éventuellement neketsu tu vois voilà mais pas complètement c'est jeu le terme neketsu ouais en plus à priori les japonais n'existe pas n'est pas du tout utilisé c'est un truc qu'on a très mis chez nous voilà pour dire mais en effet des héros de shonen manga vraiment va avec la même le même type d'attitude de d'appétit enfin je veux dire le fille qui ou de naruto qui passent leur vie à manger tout comme goku et mais oui il ya clairement un jump avant enfin le jump avant et après dragon ball n'est pas le même ça c'est clair et net c'est indéniable ne serait-ce qu'en termes de vente aussi après dragon ball ça a été dur je pense pour pour chou et chat ouais puis ensuite y'a eu one piece et naruto qui sont arrivés et ça ils ont fait arrêter je crois que le jump pendant un moment donné c'était limite où ça commençait à devenir chaud quand même c'est vrai que quand ça mena que c'est terminé beaucoup de mal à jump et effectivement voilà on parle du manga depuis maintenant quelques minutes et une fois c'est un manga absolument incroyable qu'il faut avoir lu ce que j'ai beaucoup de gens ont découvert que l'animé sont pas forcément mis en france on vous recommande évidemment de lire le manga mais il ya également effectivement une série d'animation dont on va parler et évidemment c'est pas vrai pas qu'une seule petite série d'animation effectivement pas qu'une seule effectivement et là pour le coup on peut dire qu'il ya plusieurs séries notamment dragon ball dragon ball et c'est mais vous connaissez déjà un petit peu à la chanson l'animé est évidemment à la popularité du manga mais en vrai c'est souvent cas pour les mangas de façon globale c'est un peu l'effet toei c'est à dire que dès que toei fait un animé surtout d'un manga du jump c'est enfin pas que du jump d'ailleurs parce que ben on a gegege no kitaro qui qui booste la popularité du manga kine kuman on a senseïa enfin c'est on a même à ginga yudensetsu pas ginga pardon à ginga naga brechigin avant senseïa qui booste les shonen en fait qu'il ordonne une grosse popularité faut pas sous-estimer en effet le le média mix dans la le gain en popularité des mangas à l'époque et toei c'est un peu à l'époque enfin vraiment les maîtres ouais c'est toujours avec pas que sur le chenel c'est vraiment un engrenage qui est déjà en place chez toi et depuis un moment et qui est vraiment à pousser la popularité de ses mangas et effectivement non mais j'allais dire après les relations entre manga et entre animations peut se dire ok un petit peu comment ça marche etc etc il se trouve que je suis en train de bosser sur un projet où on parle beaucoup d'animation je ne peux pas trop en dire mais voilà mais les gens disent déjà deux trucs en fait la base de tous les gens qui besoin d'animation c'est qu'en fait c'est faire du dessin c'est aussi pour ça que tu as pas mal d'échanges entre les staffs on peut en parler tu vois sur les stats d'animation qui passe chef d'animation qui vont entre tu vois intervalliste post clé machin et tout c'est qu'en fait la base du métier c'est juste de voilà de dessiner de dessiner ça et puis la relation aussi elle date déjà avant sur ce que fait tezuka sur la mise en place de bah je vais adapter mes mangas avec mon studio d'animation donc astro boy première série télévisée de l'histoire du japon c'est ces relations là entre manga et animation c'est pas juste toi et quand dragon ball arrive dans les années 80 ça fait déjà une bonne vingtaine d'années que les écosystèmes fonctionnent ensemble quoi tout à fait marron trop justement avec la branche enfin la branche mouchi production de tezuka qui instaure le modèle télé comme on le connaît aujourd'hui alors que toé à la base c'était surtout du film d'animation de haute qualité et qui sont mis à faire la série télé pour en fait pour s'aligner sur oui oui le serpent blanc le premier premier long métrage de l'histoire de j'ai mis ma d'animation mais en couleur promet en couleurs effectivement effectivement et évidemment de très grands noms de l'animation derrière derrière cette série on peut citer évidemment minoru maeda directeur d'animation en chef masaki sato car designer notamment de la série slam dunk évidemment iguchi isachi alors là nakatsuru évidemment et surtout ce qui est particulier c'est alors on a tendance à dire oui dragon ball c'est toi et alors pas tout à fait parce qu'en fait justement en fait les épisodes sont à l'époque toi et bosse avec beaucoup de suyaux de sous-traitance et alors sur dragon ball c'est particulièrement studio junio donc qui a à son sens comme tu dis des gens comme minoru maeda comme masaki sato mais où j'ai sache iguchi qui a pris sa retraite récemment mais on y retrouve aussi alors qu'ils n'ont pas bossé sur dragon ball mais des animateurs comme satoru nutsunomiya qui est un des caractères designers qui révolutionne l'animation dans les années 80 entre autres sur gosso samaban banzai de mamuro ishi ou toshiyuki noe super animateur d'agostin the shell et akira enfin donc je n'y ai vraiment tous et tous ces gros talents là et après donc les épisodes aussi quelques épisodes de studio live qui est plus connu pour son travail sur cellar moon et puis quelques autres petits studios par exemple chine reproduction qui est un studio créé par un des metteurs en scène de dragon ball shindo mitsuo ou et chez qui par exemple boss yamamuro et après il ya le staff internato et et là donc on retrouve des gens comme nakatsuru qui je pense est très connu par les fans de dragon ball et il se rapproche à torriano voilà c'est ça et et puis même des bas des réalisateurs comme shigeyasu yamauchi grand 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 homme oui je pense ça vaut le coup de s'arrêter un peu ça vaut le coup de s'arrêter un peu sur lui bien sûr parce que yamauchi il il étend l'univers dragon ball totalement mais totalement je sais que tu l'as rencontré il n'y a pas très longtemps c'est ça c'est ça je l'ai rencontré je lui ai fait une interview je lui ai posé des questions sur des débats qu'il y avait en france comme ça au moins on a terminé ces débats et oui effectivement lui il a fait une extension à l'univers de dragon ball bon avec validation de torriano mais sans que ça soit canon etc et c'est ça qui a été intéressant c'est qu'en fait il avait cette liberté il nous a quand même pondu le super séné légendaire broly 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 aujourd'hui 30 ans après il a tellement été iconique que torriano lui même a demandé à ce qu'il soit canonisé dans la game ball super donc voilà on peut même aussi penser au tv spécial moi je me souviens le père de beaucoup badak voilà ou bardox certains l'appellent bardox moi c'est plus badak comme la vo enfin ça peu importe mais badak c'est pareil un seul tv spécial il a marqué 30 ans en tant que alors que on le voit bon bah il se transforme même pas en super scène rien du tout mais il a marqué des générations même là c'est nakatsuru qui l'a qui l'a qui l'a designé à l'époque pour le pour le téléfilm qui est aussi fait le sg4 le super scène 4 oui et qui est du coup sur la actuellement sur back the ball daima et exactement c'est ça et puis torriano faut pas oublier c'est que avec ce tv spécial de badak il l'a quand même inclus dans son propre manga dans ses 42 chapitres quand freezer voit goku pour la première fois bim on voit la case de badak c'est la seule fois que ça arrive voilà et bon après malheureusement torriano après il avait dû oublier qu'ils l'avaient introduit dans son manga et ensuite il a retravaillé le car à design dans dbf c'est un gros débat en fait heureusement on garde quand même cette bad assitude ce côté sérieux ce que ce côté un peu mystérieux de badak mais après l'armure et tout en fait moi ce qui m'a chagriné c'est ce ruban rouge pour le con mais purée il est symbolique ce ruban rouge c'est toute son équipe qui est morte il le prend en mode rambo maintenant c'est la guerre tu vois clairement la règle tu vois de rambo tu vois et je trouve que c'était dommage qu'on ait perdu ce fameux ruban voilà je reste persuadé que avant de le voir envoyer son attaque ultime sur dbs il a perdu au cours de la bataille juste avant qu'on voit pas au japon pour des séries de japaimation ce qui est aussi très important c'est le cast de doublage les seiyu et masako nozawa évidemment la voix iconique de goku gohan badak évidemment aussi seiyu légendaire aujourd'hui je pense que c'est peut-être la seiyu la plus connue en japon parce qu'elle n'a pas fait que goku et gohan comme personnages légendaires avant même dragon ball elle fait hoshino dans galaxy express 999 qui est une série mythique vraiment au japon super connue elle fait gamba dans gamba enfin dans les aventures de gamba gamba no bokken enfin plein d'animés qui au japon ont eu un succès monstre dans kitaro c'est que dans la récemment dans la version moderne 2018 elle fait mais dame au yagi en effet c'est vrai qu'avec les nouvelles versions des fois tu mixe des trucs pareil pour à râler du coup c'est brigitte le cordier fait une voie je crois dans une des dernières dans une appareil de l'apparition d'un râler dans super je crois ah oui quand elle se tape contre végéta dans le filer de l'animé dans l'animé donc du coup en plus là dans les crédits de personnages et tout c'est pareil ça mixe un peu et bien tout le reste du cast de dragon ball qui aujourd'hui est totalement mythique ils ont osé remplacer quand même c'est vrai que c'est tellement la voie mythique de je pense que c'est impossible de part mais c'est déjà 88 ans malheureusement mais il va falloir peut-être la remplacer mais alors je crois si je ne dis pas de bêtises qu'elle a signé un contrat mais qu'il ya donc qu'elle a accepté que sa voix soit utilisée soit utilisée après ça c'est assez étonnant alors n'est pas la même vision à la base de trancher un c'est pas nous en france on sait très bien que voilà il ya fait énormément de débats et c'est non mais là-bas au japon bon il y en a ils acceptent etc après à condition qu'ils aient des revenus pour les petits enfants il ya des trucs différents je suis quand même assez étonné parce que il ya également un collectif là qui est donc la voie de friseur le ceilu de friseur au japon qui s'est plaint que sa voie avait été utilisée par une ya ouais ou là enfin il ya des voies il ya on a interviewé une ceilu là pour le projet sur lequel je bosse donc il ya environ deux trois semaines et ce que brigitte le cordy et plein d'autres comédiennes et comédiens de doublage sont ici pour s'élever contre l'ia parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'ia et quel impact ça va avoir dans les insultes les industries créatives j'aime pas trop dire industrie enfin bon dans l'art en général mais voilà sûr et c'est vrai que qu'on est là dire oui alors au niveau de l'image au niveau de la vidéo ouais non mais ça se voit quand même en tout cas pour de l'image cinéma dans l'animation ah ouais peut-être si c'est du background machin on peut aller plus vite sur des trucs d'accord pourquoi pas discutons-en mais c'est vrai que pour les voix on est déjà à un niveau en fait qui à mon sens est déjà beaucoup plus loin que l'image au niveau de tu peux remplacer tu vois les covers il ya sur youtube il y en a qui sont impressionnants sur pas je veux dire en termes de trompe l'oreille c'est impressionnant grave ou hier par johnny hallyday moi grave je comprends mais du coup ouais là la comédienne de doublage qui est une aussi grande dame de l'animation japonaise qu'on interview disait bah nous on s'organise on forme des collectifs etc etc donc je suis vraiment assez étonné pour que nozawa est signé pour ça c'est peut-être exclusivement pour goku peut-être après ah oui oui je pense que ça doit être pour goku ouais ouais ça doit être que pour goku bien parce que aussi au niveau de leur l'utilisation de leur voix au japon c'est souvent des contrats de la voix de tel personnage elle n'a droit d'être faite que si le personnage apparaît à l'écran tout seul sans le contexte du personnage c'est d'ailleurs souvent quand par exemple s'ils font une chanson avec la voix du personnage l'auteur et le nom du personnage avec entre parenthèses character voice et le nom de l'acteur c'est vraiment c'est un prêt ils prêtent leur voix pour les personnages au japon ça c'est une autre façon de travailler de voir les choses mais on va se reconcentrer sur la france si vous voulez bien on n'a pas parlé de l'impact de l'animé enfin l'impact de l'animé au japon il rend vraiment dragon ball ultra mainstream c'est à dire que aujourd'hui tout le monde en effet enfin peu importe que ce soit le le salaryman au pépé à l'otaku tout le monde connaît dragon ball tout le monde adore dragon ball et alors moi j'ai une anecdote un petit peu marrante cet été j'étais au japon je vais dans un bar un peu rocker et puis on voit il ya plein de figurines dragon ball entre autres un super piccolo daimao dans les toilettes et on demande du coup au patron du bar parce que vu l'ambiance on est un peu surpris qu'il y a du dragon ball partout on lui demande pourquoi du dragon ball et puis il fait bah c'est un bar faut que ça plaise aux gens et les filles elles adorent ça et donc se dire qu'aujourd'hui je sens dragon ball c'est une licence au japon qui plaît à tout le monde et entre autres parce qu'elle plaît beaucoup aussi c'est même en france maintenant aujourd'hui même en france c'est vrai que moi de ma génération quand je regardais le club dorothée quand j'étais à l'école soit primaire collège etc je voyais pas vraiment beaucoup de filles s'intéresser à ça ou du moins petit qu'elle n'osait pas trop en parler parce que c'était plus après elle est né les garçons les bastons voilà c'est plus baston voilà mais c'est vrai que aujourd'hui je trouve que ça c'est bien démocratiser on a de plus en plus de femmes justement qui regardent ce genre de shonen et dont ma femme qui avait regardé ça quand on était à l'école quoi c'est mais du coup ça à ce que ça s'explique pas par le fait aussi qu'il y a presque j'ai envie de dire que des femmes fortes finalement dans dragon ball que soit chichi qui a son petit caractère plus marquées intelligentes et riche c'est pas la princesse qui peut les sauver dans dragon ball généralement elles aiment beaucoup les personnages masculins aussi alors ça peut c'est parfois aussi c'est parce qu'elles sont fans des seiyu qui jouent beaucoup également enfin en tout cas pour le japon mais 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 il ya aussi du fait que les personnages masculins sont badass sont attirants on a envie d'être fan enfin elles sont fans des personnages masculins aussi c'est pas que ou alors elle trouve goût marrant aussi il ya beaucoup de ça ça fait partie du décor de toute manière tout à fait et vu qu'on parle de public féminin d'ailleurs une chose que je trouve assez marrante c'est le réalisateur de dragon ball d'aisuke nishio après dragon ball une des oeuvres à succès qu'ils réalisent quelques années plus tard quand même c'est futaliwa précurant futaliwa précurant c'est du magical girl un peu comme cellar moon mais en fait parce que il a bossé sur dragon ball et qui récupère une grosse partie de l'équipe de dragon ball dessus c'est de la magical girl qui se tape comme du dragon ball en faisant de l'art martial à la db ouais non c'est clair puis c'est leur monde c'est alors moi franchement quand je regardais je regardais c'est leur monde non mais à l'époque mais en termes de chorégraphie de combat c'est une étape plus encore plus justement plus dragon ball est un peu vie quotidienne etc comme dans c'est leur monde et puis rajoute des combats encore plus dynamique encore plus art martial que que c'est leur monde est vraiment aussi alors je sais que précurse n'a pas forcément c'est pas forcément sorti en france à l'époque mais il est une licence aujourd'hui iconique à plus de leur série c'est une des plus grosses licences de de toi et et qui a vraiment enfin un héritage de dragon ball encore aujourd'hui ce qu'on retrouve des animateurs comme un auto shishida qui a fait certaines décennies mythique sur broly par exemple totalement sur justement les séries précurant et qui ont du coup décoragraphie de combat incroyable et les précures on jauge moins aussi ici la popularité parce que c'est vrai que c'est vraiment énorme au japon c'est pas parce que c'est autant les petites filles que les vieux c'est un peu l'animal de madical girl vraiment qui cartonne au moment nous on est depuis depuis 15 ans au niveau culture populaire on est un peu resté bloqué sur sailor moon card capteur sakura qui a un peu pris un moment mais j'ai pas l'impression mais c'est même pas comparable par rapport à on va se centrer d'ailleurs pour la france vous faites bien d'en parler notamment avec le club dorothée là vous l'avez vécu vous y êtes là nous n'y étais pas donc c'est un bon moment là il y a 3000 ans nous laissons parce que l'animé est sorti avant le manga notamment en 88 alors alors que le manga est sorti en 93 chez chez nous comment vous avez du coup accueilli dragon ball en france c'est vous qui l'avez accueilli en premier bah non mais comme on le faisait dans les années 80 quoi sans ceinture de sécurité en fumant des clubs alors du coup un an juste avant moi donc moi j'ai 38 ans voilà c'est ça donc moi en fait c'est simple j'avais six ans il faut savoir que avant le club dorothée normalement il y avait récréa 2 qui était sur antenne 2 mais là j'étais encore un poil trop jeune ça va je me lance un peu de ça je suis encore totalement vieux il y avait récréa 2 et ensuite il y a eu le club dorothée et effectivement six ans je me mets devant le club dorothée moi la seule chose que je connaissais c'était principalement les walt disney en france parce que c'est ce qui cartonnait on connaissait un petit peu je dis bien un petit peu goldorak albator etc mais quant à six ans c'est plus la génération voilà quand même un peu dessus quant à six ans j'ai pas eu cette attache tandis que le club dorothée purée tu vois du dragon ball et puis il y avait même du dbz dans les années 90 un dit c'est quoi ce truc de fou quand j'étais gamin j'étais omnibulé par ça franchement c'était impressionnant et c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas l'habitude de voir qui a été très mal perçu d'ailleurs en france mais qu'est ce que c'est que ça c'est violent mais qu'est ce qu'on fait voir à nos gosses d'ailleurs mes parents ma mère me disait mais c'est quoi que tu regardes il ya du sens est stable de suivre il n'y a pas d'histoire j'ai une histoire mais vu que les parents eux ne suivait pas il se posait des questions d'où d'ailleurs les politiques qui s'en sont voilà mais les oui non c'est pas normal j'ai pas d'animation et c'est beaucoup trop violent alors qu'en fait qu'ils ne connaissaient rien du tout il ne maîtrisait pas du tout le sujet ça va tellement changer ça maintenant quand tu vois que même le président de la république il prend un tableau one piece signé par oda ça va c'est démocratisé quand même voilà c'est pas comme à l'époque ségolène royale oui qu'est ce qu'on fait regarder à nos ans pas des grands politiques qui veulent dire à supprimer enfin les mangas ça fait pas partie de la culture on n'est pas sorti des ronces c'est ça on va faire une génération de barbares à l'époque l'importation des animés c'était pas vu comme la culture c'est d'ailleurs sur dragon ball il y avait eu un peu un fight entre les comédiens de doublage et et puis la direction parce que oui justement eux ils achetaient ça il prenait ça parce que il récupérait les droits pour trois fois rien ouais et c'était on sort ça à la chaîne on s'en fiche que de toute façon c'est pour les enfants on s'en fiche on est pas un truc de qualité et l'équipe des comédiens de doublage en trop de brigitte qui était contre le fait de traiter ça comme ça et qui ont mis et qui ont quand même un peu milité pour faire une chose de plus c'est surtout que à cette époque là il faut se remettre aussi dans le contexte on a le club dorothée on n'avait que voilà six chaînes de tf1 à m6 etc encore je dis ici si vous aviez de la chance d'avoir canal plus forcément tous les gamins nous le mercredi matin on était devant le club dorothée on n'avait ni téléphone portable par l'internet ça n'existait pas tout ça donc quand tu es comédien de doublage que tu te mets à jouer la comédie et à faire du doublage sur des oeuvres qui sont toutes nouvelles ils n'avaient aucun moyen de vérifier si ça cartonnait ou non on leur disait tiens fait ça c'est ton boulot hop ils sont payés tant ils le faisaient sauf qu'en fait comme tu comme tu l'as si bien dit on avait bridge le cordier il y avait même patrick borg la boîte de goku adulte un que je salue également si je passe par là il m'avait dit je suis allé en magasin à la fnac j'ai vu des vhs je voyais n'avait plus beaucoup les partis voir le vendeur il a dit est ce que ça se vend bien il a dit on n'arrête pas on tombe toujours en rupture donc les vhs après l'arrêt du club dorothée etc et là il s'est dit mais c'est que ça cartonne ça en fait là on a eu internet qui est arrivé et là bas voilà des chiffres ont parlé ils sont dit mais purée c'est un truc de fou mais on a des chiffres est ce que vous à la cour de récré ça j'aimerais bien le savoir par rapport aux autres notamment peut-être même sens et ya le statut spécial ouais un statut spécial c'était le daron alors en plus tu vois moi pour l'expérience moi j'étais interdit de club d'eau à la maison parce que j'ai un peu abusé non je déconne non c'est juste effectivement moi j'avais ma mère qui disait mais tu vas informer par an d'ailleurs je sais pas c'était spécifiquement ma mère mais qui avait dit non ça c'est pas ok tu vois c'est pas oublié de regarder ça rétrospectivement je me dis bon il se plantait sur dragon ball sur certaines séries sur machin et tout ils avaient raison sur okuto no ken et ils avaient raison et sorry no shade mais si quand même un petit peu il ya entre les séries genre le club dorothée vraiment pas pitié pour les croissants tu vois machin avec et c'est pas pour les gens qui faisaient le truc mais je pense que vraiment on les faisait bosser sur un rythme qui était absolument inhumain tu vois de fournir les plateaux d'intervalle et tout machin moi j'ai jamais qui fait tu vois genre de ce que il y avait en dorothée ariane machin et tout mais par contre c'est vrai que là dedans il y avait cette pépite tu vois ça c'était dragon ball et j'avais un kiff pour sain de saïa aussi et tout mais il fallait où il fallait le trouver bah c'est pareil nikki larson moi j'aurais tendance à dire ah ouais je pense qu'il aurait fallu être un peu plus bah ouais un peu plus âgé pour vraiment apprécier le truc à sa juste valeur mais du coup j'allais chez des potes pour essayer de squatter quand même aller voir à manger les aides le mercredi matin effectivement et après il y avait dans la cour de récré bah il y avait les cartes c'est l'époque les cartes ouais alors les figurines ne ramenaient pas trop quoi la carte c'est vraiment moi je me souviens la cour de récréation puis on avait les cartes or tu avais des cartes en plus qui pouvait se décoller tu avais encore une autre carte brillante derrière etc on se faisait des batailles à celui qui va jeter la carte le plus loin pour ensuite gagner la carte de l'autre mais il y avait des collections de cartes tout simplement incroyable on avait l'époque donc pour te répondre yes c'est que on parlait dragon ball h 24 à cette époque là vraiment c'était un phénomène incroyable dans les bureaux tabac il y avait du dragon ball partout tu avais même des fascicules avec des vhs tu retrouvais même des petites figurines qui étaient dégueulasses on va pas se mentir mais à l'époque on dirait c'est trop bien on les veut on avait des boosters de cartes tu allais en librairie tu retrouvais le dorothée magazine avait du dragon ball tu allais à carrefour tu retrouvais des vhs tu retrouvais des figurines encore même des tailles voilà de 30 à 40 cm qui étaient dégueulasses également en plastique mais tu avais du dragon ball partout c'était vraiment un phénomène mais alors comment vous expliquez le succès intergénérationnel j'ai 10 ans de moins que toi je suis fan de dragon ball comme toi les mecs de 10 ans moins que moi ils sont aussi fans de dragon ball et ceux 10 ans moins encore ils sont aussi fans de dragon ball comment se fait-il que cette oeuvre particulièrement plaise et marque autant de générations non mais c'est pas vrai tu n'étais pas là tu vois dans le vrai t'as pas connu en plus ça c'est pour les vies parce que la nouvelle ça c'est une nouvelle fusion world d'ailleurs j'y joue beaucoup merci c'est 4 super j'en ai un autre pour vous non mais justement battu tu le dis très bien il est pourquoi pas pour ça le marketing des jeux vidéo les cas le méga mix voilà le capitalisme ça joue moi je pense que peut-être tu n'en avais peut-être pas conscience mais quand tu as vu un goku bon là c'est le sg blue mais quand tu as vu le goku et ses j cheveux jaunes peut-être tu t'es dit attends c'est quoi ça tu as internet tu tapes et là boum tu vois il ya des jeux vidéo tu t'intéresses et peut-être que tu peux commencer même de par le jeu vidéo que tu vas commencer de par des figurines à collectionner de par des cartes à jouer de moi aujourd'hui dragon ball ça a tellement ancré le monde du marketing en fait tout le marchandising qu'il ya eu autour de cela que chaque personne a commencé dragon ball différemment nous c'était par club dorothée mais aujourd'hui ça peut-être par les jeux vidéo et puis grâce aux différentes générations d'animés qui ont maintenu en vie je veux dire il ya la génération qui a commencé avec db alors en france avec l'animé parce qu'on a reçu on a eu l'animé avant le manga mais donc il ya ceux qui ont commencé avec db db z db gt db super même il ya eu un gros regain quand même d'intérêt pour dragon ball avec db super avec la jeune génération qui est moi je vois les effectivement des potes avec kai avant super d'ailleurs même qu'il ya pas mal de gens qui sont rentrés dedans avec kai non je veux pas non surtout super j'ai quand même vu moi j'ai observé un gros gros regain le passage de flambeau également justement tu dis moi j'ai trois enfants je leur ai passé le flambeau sur les trois ils aiment tous mais j'en ai un mon garçon de huit ans lui il est dingue de ça c'est il est en train de matrixer les gens dans la cour de récréation pour te dire donc c'est ça on parle de fusion world justement les cartes donc du coup je lui en ai j'en ai acheté forcément c'est comme ça on se fait des batailles de booster il a réussi à faire inciter des camarades de classe à s'intéresser à ces quatre là et comme ça ils sont pas beaucoup ils sont trois tu vois dans sa classe c'est comme ça que ça commence c'est comme ça que ça commence parce que là tu es sur pokémon en plus normalement mais lui il a compris même marketing d'ailleurs pokémon même marketing même médiamix qui enfin qui réussit justement à choper les gens mais intergénération c'est comme ça est ce que d'ailleurs par curiosité on peut avoir un sondage dans le chat pour voir avec quelle série les gens ont commencé effectivement dites-nous dans le chat avec la série vous avez commencé ça on a beaucoup parlé et c'était plus important également de parler de l'oeuvre en tant que telle mais c'est aussi une licence d'un ball une licence très très forte comme tu dis jeu de cartes qui urine ou goodies de façon de façon plus globale les séries d'animation les films d'animation aussi qui passe au cinéma dans le monde entier maintenant on peut le dire notamment ben le chiffre d'affaires de toei et de loin qui vraiment et surtout qui en hausse d'année en année parce qu'il ya il ya encore huit ans par en gundam rapporté plus en termes de licence et sur les dernières années dragon ball à des a dépassé gandam alors aussi d'un moment des intérêts non mais il n'y avait pas de grand chose d'un ball pendant une longue période entre d'un balle gt et d'un balle kai on va dire il n'y avait pas grand le début ou même milieu super ah oui mais super alors et comme dit ça s'explique par une baisse d'intérêts un peu pour gundam qui a du mal à récupérer justement des nouvelles générations et un vraiment un gain monumentale pour dragon ball entre autres énormément à l'international ouais gundam qui a jamais réussi à faire la boule de neige internationale qu'il souhaite qu'il souhaiterait faire et voilà on n'oublie pas là c'est vrai que dragon ball numéro un justement en termes de chiffres mais pourquoi mais tout ce qu'il ya à côté des jeux vidéo console et surtout surtout les jeux mobiles d'aucun battle dragon ball legends bon dragon ball legends un peu en dessous d'aucun battle en termes de chiffres mais d'aucun le jeu va avoir dix ans je sais pas si on se rend compte c'est un jeu je te jure il est toujours en service en plus il est toujours en service et de plus c'est à chaque fois que tu as des nouvelles unités il fait top 1 rentable c'est la réunion démarre une partie d'ailleurs du coup il y avait plus de il ya plus le fit d'ici quelques secondes mais c'est pour la bonne cause 5 6 ans c'est ça et voilà ça ferme les serveurs extra la d'aucun le 1d un des seuls en tout cas japonais enfin jeu japonais qui est encore en service après autant de temps c'est fait grand d'ardeur oui voilà c'est ça c'est ça et ensuite tu as d'aucun après bon tu as d'autres clash royale clash of clan les trucs comme ça mais d'aucun c'est phénoménal quand même et ça quand tu sais le rythme de la sortie des personnages content alors qu'on a fait tous les personnages mythologie tiens hop nouvelle unité bah lui on lui a rajouté ça comme ce qu'il dit christian et les gens ils payent ils payent ils payent et ça ça génère un monstre fou tu rajoutes à ça le deuxième jeu mobile dragon ball les jeunes allez vas-y on rajoute mais tous les autres jeux vidéo dont la sparking 0 qui vient de sortir 3 millions de vente en seulement 24 heures je pense que ça c'est fou qui manque bien la place ah bah oui et l'amour qu'ont les gens pour dragon ball exactement la hype enfin je veux dire moi pendant des semaines avant la sortie du jeu ouais tout le monde autour de moi à la sortie de sparking c'est ça clairement ça va avec le fait aussi que c'est deux enfin le jeu vidéo et l'industrie de divertissement numéro un ce qui n'était pas le cas d'ailleurs quand nous les dinosaures on a commenté regarder les trucs dans les années 80 bah en plus même c'est plutôt 90 parce qu'on était vraiment bamba dans les années 80 on a grandi dans les années 90 le jeu vidéo était présent mais c'était pas du tout la première industrie de divertissement comme ça elle est aujourd'hui en termes de revenus je parle vraiment de chiffres quoi c'est que y'a ça aussi les chiffres que tu viens d'évoquer sur sur le sparking 0 là bah tu aurais pas vu ça à l'époque dans 90 tu vends pas trois millions de vidéos c'est clair c'est clair effectivement sparking 0 qui a été un succès retentissant ça on peut le dire il ya même notamment un écosystème maintenant j'ai un nouveau écosystème j'ai envie de dire autour dragon ball en forme de jeu vidéo tu le dis les jeux mobiles je le console tu as le jeu d'aventure cacarote et le combat pur fighters tu as le jeu de combat un peu plus casu sparking 0 et la personnalisation avatar c'est ça ils ont bien compris comment faire de l'argent c'est ce qu'il fallait faire je pense pour pour raviver la flamme ou continuer plutôt même à faire grandir la flamme de dragon ball chez chez les passionnés et évidemment dragon ball n'est toujours pas terminé car une nouvelle série par vient de commencer là alors on tourne le les missions c'est dragon ball daima il ya quatre épisodes maintenant qui a acquis qui sont sortis avec évidemment feu akira toriyama au scénario est toujours toi et derrière nakatsuru dont on a parlé là qui travaillait à l'époque de dragon ball l'anime et de rain ball en gros commentaire aussi kubota lui c'est plus ça justement pour le premier épisode quoi daima ce qui est assez incroyable je trouve c'est que ça arrive à te ramener des talents donc de l'époque de db comme justement comme yamamuro et de te ramener des jeunes talents qui ont grandi biberonné à db parce que kubota ça fait c'est c'est un giga fan de dragon ball c'est à dire c'est le mec le mec il a été biberonné et pour moi il a été biberonné et grâce à kubota je pense qu'on a une série aussi qualitative entre les mecs et daima notamment grâce à l'intro qu'il a fait ben tout seul d'ailleurs c'est la mienne sur sur super héros super héros le film qui était sélectionné au cinéma c'est absolument dingue et moi je ressens ce truc là on a ramené ce truc là mais en série déjà sur dragon ball super broly il avait fait des scènes de ouf parce que comme je me dis c'était son rêve de bosser sur un monde alors pour ceux d'ailleurs qui savent pas qui est chikashi kubota c'est character designer sur one punch man directeur d'animation aussi donc enfin je mec giga giga valaise très 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 fort qui a aussi aussi beau qui était le chef méca chef d'animation mais des mechas sur goren lagann donc enfin un mec qui depuis des années et enfin un talent de malade qui a été invité à japan expo marseille en 2023 d'ailleurs n'oublions pas et qui a cet amour pour dragon ball qu'on ressent du coup justement sur cette intro en 2d de dragon ball super héros et qui sur qui sur daima là je l'ai moi je l'ai je l'ai vu pour son anniversaire un petit peu avant la sortie de daima et il a un amour pour cette série il se donne à fond d'ailleurs il a pu uniquement se libérer parce que c'était son ami parce que sinon il est bossé à fond sur daima et qui fait un travail de dingue mais pas que mais pas que lui parce que on retrouve d'autres gros talent de toi comme comme shintani qui avait fait un taf de malade entre autres alors moi je trouve sur curse giga donc qui est une série un peu sous côté de toé mais qui est vraiment incroyable et beaucoup de gens qui vivent nous viennent de de daï la kefa dragon quest la traite de daï aussi notamment sanda qu'on embrasse français ouais exactement sanda notre bro chez toé qui enfin un travail de fou sur sur dino daibokken et qui pareil les premières fois que j'ai rencontré sanda il me disait mon rêve absolu à l'époque il venait commencer à faire ses premiers quels sur one piece il dit j'ai accepté parce que mon but c'est de il a fait je crois quasiment la moitié il a fait plusieurs super content aussi de bosser aux côtés de personnes comme nakatsuru kobota ouais c'est ça c'est les gens on va juste rajouter aussi une chose kobota c'est que il aime énormément son travail c'est un passionné faut savoir que c'est un otaku dites vous bien nous ici en france voilà on a des horaires et ça il dormait dans les studios de la toé pour bosser même la nuit et c'est parce que en fait sont mais pas parce qu'il obligé parce qu'il va pas parce qu'il veut le faire et il a pour but d'essayer de convaincre la toé de pouvoir faire un remake également de dragon ball regardez si vous faites je suis là je suis disponible voilà à quoi ça peut ressembler et ça franchement c'est magnifique moi je trouve ça magnifique quelqu'un qui travaille comme ça avec passion moi je tire mon chapeau vraiment même sur plateau qu'est ce que vous pensez exactement dans le chat à la question qu'est ce que vous pensez mais sur plat toi un petit peu tu as pu te jeter un peu dans la nouvelle aventure moi faut que je faut que je fasse un coming out de quand même depuis donc de vieux en fait qui a super j'ai grave du mal vraiment super jeu j'y arrive en vrai j'y arrive pas je trouve ça je trouve que le problème c'est pas je vais pas dire que ce soit le manga ou que ce soit l'animé la qualité d'animation est folle sur des trucs sur sur père et tout machin pas sur la série télé il ya eu les polémiques on sait etc sur sur certains trucs c'est juste que au niveau de l'engagement que tu vas avoir sur cette série moi j'ai beaucoup de mal parce que j'ai l'impression que lui il n'y a pas d'enjeu quoi j'ai du mal à me dire on sent pas le danger ouais il va se passer un truc en fait tu voyais ce truc de bon bah dragon ball est tellement iconique tous ses personnages sont tellement iconiques on est obligé de revenir à un statu quo à la fin il faut que de toute façon tous les personnages soient là personne n'est mort personne n'est machin et tout là d'image trouve ça très cool parce que l'aventure pour le moment elle est réduite à quand même un petit nombre de personnages que tu peux suivre il ya un vrai sens de l'aventure il ya c'est clairement du star wars à fond les ballons sur plein de trucs et je trouve que ça a beaucoup de sens par rapport aux origines de dragon ball et j'y allais vraiment vraiment à reculons quoi et en fait je trouve ça super cool c'est ça mais tu fais bien de le dire parce que tu y allais à reculons moi je me souviens quand ça avait été annoncé sur les réseaux sociaux ouais dragon ball gt bis ça va être n'importe quoi et là on a des retournements de veste parce que maintenant on est rendu à l'épisode 4 où les gens disent ah mais c'est pas mal quand même mais peut-être que si les gens remataient des dragon ball gt ils se rendraient compte que c'est pas juste un problème c'est vrai que pour l'instant en tout cas sur les quatre premiers épisodes on est clairement sur pour moi une redite de d'un balle gt il ya beaucoup dans le scénario pure on est sur le même scénario pour le moment mais c'est entre gros il ya des similitudes pas déjà pour me déplaire c'est bien si c'est bien fait moi je suis pas contre forcément cette idée là mais c'est clair que les héros qui perdent leur vaisseau voilà qu'il faut aller chercher épisode 3 de gt on peut superposer les deux des épisodes pour ça il reste il ya que quatre épisodes on va pas non plus s'enflammer mais ça commence bien c'est ça dans taima c'est que il ya beaucoup plus de profondeur je suis d'accord c'est à dire que là en fait on a de l'exploration on va dans un monde qu'on ne connaît pas selon la vision de l'auteur lui-même parce que toriyama il faut savoir que pour daima il s'est beaucoup plus s'investir sur que la base en plus il n'était pas censé s'investir il n'était pas censé s'investir ils lui ont demandé son avis et puis de fil en aiguille il a commencé à écrire de plus en plus il a fait plein de design et donc vraiment c'est une série je pense même la série dragon ball sur laquelle toriyama c'est le plus impliqué totalement totalement donc déjà rien que pour ça chaque épisode que tu visionnes tu ressens le côté toriyama que ça soit dans l'humour que ça soit même dans les bastons on retourne sur des chorégraphies et c'est moi voir le neubo donc le fameux bâton magique de goku quand il se tape je me dis mais c'est comme la saga dragon ball de l'époque quoi allez il n'y avait plus qu'à mettre le kinton et on était bon tu vois voilà il faut c'est merveilleusement bien animé quoi les séquences de combats au niveau il ya un truc par rapport justement pour refaire le décalage par rapport à super c'est à dire que ouais c'était super impressionnant tu vois au ciné broly mais blablabla tu vois tu en as partout à quel moment la scène d'action elle est lisible tu vois genre ok j'en ai pris plein la gueule non mais il y a des moments tu vois ça va par face mais un petit peu comme overdose d'action ça c'est un peu une tendance dans l'animation aujourd'hui en général au niveau de l'action c'est à dire que justement il ya l'école action à la dragon ball très lisible presque coup par coup extra et aujourd'hui on est sur une tendance où les gens veulent faire du takana kamura avec plein d'effets partout des points de caméra au point où ça en devient presque lisible et sur broly tu as quand même pas enfin tu as plein d'animateurs qui se lâchent batta kubota qui se lâchent justement qui sur super broly fin du fight un peu plus comme on voit sur one punch man que ce qu'on retrouve là sur daima ou sur daima on est vraiment revenu à la chorégraphie de combat corps à corps enfin d'art martial là où broly c'est aussi parce que c'est un combat entre les titans enfin je veux dire c'est les personnes les plus forts enfin parmi les plus forts de l'univers qui se foutent sur la gueule donc il ya besoin de plus de poids et ce qui donne ça mais on y arrivera peut-être avec un scaling de puissance et tout mais en tout cas là à l'heure où ça en est la petite bagarre bon c'est pas spoil mais il ya une bagarre il ya une bagarre dans le bar ouais dans la taverne qui est drôle et c'est star wars c'est jackie chan les cymbales le burger machin enfin il ya tout ça en même temps qui fait que un peu tu dirais aussi ouais joryama aurait pas bossé dessus l'hommage était parfait aussi quelque part à ses références albou et c'est ça on revient à l'essence de dragon ball c'est vrai que une des critiques peut-être qu'on donne beaucoup à dragon ball super c'est l'échelle de puissance là on la surenchère depuis le temps là on revient sur des choses nyoyibo comme tu dis art martiaux plus plus tranquille et pour l'instant en tout cas de ce que je lis j'ai l'impression sur les réseaux sociaux ça plaît quand même dans le chat c'est unanime tout le monde est en train de dire qu'ils avaient en effet peut-être des a priori ou un peu peur sur daima mais pour l'instant ils sont en train tous deux qui fait leur mère il ya des gens quand même qui c'est pas leur truc mais moi j'avais aussi pas mal de commentaires du coup toi ça vient de ça a fait les reviews des épisodes donc en plus tu as eu énormément je pense de retour commentaire ouais ouais tu béto quoi franchement au moins on va dire au moins 80% de la communauté à aimer ouais il ya en fait tu as des personnes qui malheureusement c'est pas vraiment toruyama le dragon ball toruyama qu'ils aiment c'est le dragon ball de la surenchère des transformations voilà la bagarre la bagarre les transformations ssj blue le ssj rosé les couleurs de cheveux qui changent etc là non là en fait on retourne aux sources toruyama à la base c'était ça on a eu quoi on a eu juste une seule couleur de cheveux à l'époque était la couleur de cheveux jaunes et puis monsieur yamaoshi shigeyasu avec le film brody où c'était vert parce que c'était super scène légendaire mais c'est tout et aujourd'hui on a fait toutes les palettes de couleurs non mais on va pas se mentir tu te plaies de couleur de cheveux tu veux mettre on a même eu le rouge le bleu le rose le soleil est obligé tel traigo on a tout eu donc rien que pour ça en fait c'est les personnes qui ne vont pas aimer c'est des personnes qui préfèrent les échelles de puissance des combats de plus en plus impressionnant où on veut voir du dépassant de nuit tandis que là tu dis ah ouais non beaucoup il est même pas encore transformé il ya des combats donc peut-être que lui il s'embête tandis que moi trop bien on est en train de découvrir le monde des démons etc et je trouve ça bien il ya un truc pardon moi j'ai bien surtout que le système d'échelle de puissance qui est mis en place en droit à très vite toruyama te dit non mais de toute façon il sert à rien c'est en fait il est très vite dépassé et il n'a plus de sens en fait d'être utilisé très 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 rapidement je trouve que c'est un peu inutile de passer son temps à terme de lasser sur quel perso est plus fort et qui essaie de faire ces sortes de combats de power scaling et par rapport justement au retour aux origines à la simplicité non j'ai perdu ce que non mais ce scaling effectivement il ya un truc où là mon bouquin c'est un truc c'est un peu une étude de personnalité qui me sert après à tirer des idées de à tiens on peut prendre des enseignements chez le personnage de goku pour un peu notre vie quotidienne tu vois comment notre manière d'aborder les choses et du coup cet aspect personnalité est beaucoup dans le début et donc dans ce que tu retrouves dans daima là maintenant c'est à dire que le truc de la baston de la persévérance de du scaling de machin de rien lâcher d'être très voilà dans presque la caricature de des valeurs shonen tu vois de dépassement de soi machin et tout pour moi ne peut aller si tu prends goku comme une sorte de matrice de tout ça ne peut aller que si tu as quand même ce truc de de l'innocence de l'espièglerie de l'envie de découverte de l'envie de curiosité parce que dragon ball c'est vraiment ces deux faces là quoi quand tu oublies ça et que tu es juste la bagarre tu vois tu oublies que goku c'est un personnage qui est ouvert qui est fondamentalement bon qui veut aider les autres qui voilà qui s'intéresse à eux dans une certaine mesure après voilà il n'est pas parfait surtout mais mais tu as un peu ça et c'est aussi là donc que effectivement toriyama il a un peu balayé les échelles de puissance à un moment parce que je pense qu'il il avait ça aussi je perds ça de vue que je perds la base de mon personnage et que c'est pas étonnant que daima reprenne sur la base de l'arc bout où il essayait de réinjecter comme on disait tout à l'heure bah ses petits côtés gag ces petits côtés machin voilà tout l'univers des démons machin je pense que c'était l'idée de se dire maintenant il ya un truc à creuser là on peut faire des trucs un peu un peu rigolo avec ça c'est moi j'ai trouvé ce que je voulais dire c'est incroyable d'ailleurs après 40 ans après le début dragon ball que y ait encore autant de choses à raconter sur l'univers dragon ball c'est je veux dire on vient quand on arrive sur le continent des démons dans le monde des démons et il reste tout justement ce monde il reconnaît tellement bien que ce qu'on sait déjà et ça reconnaît tellement bien que c'est c'est tout à fait c'est je trouve ça super de avoir autant de fraîcheur encore dans l'univers le truc juste le truc la réserve pour moi ça est ce qu'il va y avoir des vrais enjeux pour les personnages que l'on connaît et qu'on aime ou est ce que ça va juste cause une aventure comme ça un petit peu tranquille et où la france sera il y aura une grosse bataille et puis allez on rentre tous à la maison genre c'est le banquette d'astérix la même chez les saiyan quoi eh bien on le saura en suivant voilà toutes les semaines notre petit épisode de dragon ball d'aima et franchement ça fait du bien de retrouver un petit peu je suis une petite déception actuellement il n'y a pas de vf de prévu pour d'aima il n'y a toujours pas eu de doublage de fait on est heureux que cette fois ci déjà on a eu simulcast plusieurs plateformes toutes les plateformes c'est déjà une progression espérons une vf parce qu'on a quand même envie d'entendre d'entendre brigitte qu'on rappelle vous pouvez retrouver à japan expo marseille l'année prochaine tu fais bien de le répéter effectivement en plus sur je rappelle que ben akira toriyama l'auteur dragon ball nous a quitté maintenant il ya quelques mois et qu'il faut je pense profiter de son dernier cadeau qu'est dragon ball d'aima à sa juste valeur et pour l'instant en tout cas c'est c'est excellent ici mais je la prends même comme une série hommage finalement maintenant je pense ça a presque tourné un petit peu en série hommage et je pense que les staff de toi qu'on a cité et on a cité il ya plein qu'on n'a pas cité effectivement aussi je pense le prennent aussi très à coeur désormais plus plus que jamais on le ressent aussi dans les différents génériques là de début de fin de 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 la série mais mais voilà en tout cas aussi bon on voulait rendre hommage à à ce grand monsieur et puis il ya cette oeuvre qui est parce que rappelons sans dragon ball pas de japan expo parce que c'est vrai c'est vrai on entend souvent pas de ma en parler mais lui ce qui justement lui a fait découvert enfin lui a fait naître cette passion pour les animés pour la culture japonaise c'est dragon ball à l'époque et donc sans ouais sans dragon ball et on est pas la table bah oui c'est sûr de la table je pense qu'on a fait des boulots qui va en dragon ball j'ai pas de taf comme aujourd'hui en fait c'est ça en fait mais j'irais même encore plus loin sans le club dorothée est-ce que c'était le club dorothée quand même qui nous avait ramené c'est animé quoi c'est c'est fou mais mais c'est vrai oui 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 bien sûr je pense à montrer ce petit lente lecture alors parce qu'il est en rupture partout par là voilà excellent vraiment c'est un travail de toute façon depuis que c'est un travail incroyable et je dis pas juste ça parce qu'il y a du travail à moi dedans mais vraiment non c'est je trouve que la nouvelle formule ils font vraiment un travail de dingue avec des dossiers super complet des interviews absolument dingue et là c'est un sacré morceau incroyable tout ce qu'il y a là dedans donc voilà allez chez les buralistes comme ça me semble sur leur site ils sont en rupture actuellement ouais c'est ça donc celui-là tout à l'heure c'est possible c'est possible moi je l'ai à la maison franchement allez choper le lire il ya de quoi ben se documenter et de prendre du plaisir là dedans une excellente lecture pour compléter la discussion qu'on a eu ce soir exactement on aurait encore plein de choses à se dire effectivement dans le anime land en question il ya deux choses il ya des choses qu'on n'a pas cité notamment il ya une partie aussi à kato yama dans les jeux vidéo dont on n'a pas parlé du tout évidemment il y avait plein de plein de choses à dire mais encore une fois voilà n'hésitez pas à vous documenter sur sur le monsieur parce qu'il ya de belles choses et puis régulièrement japan expo on organise aussi des des opportunités d'en apprendre plus sur ces sujets là aussi très bien on arrive sur la fin de cette émission social un petit peu de l'actualité du moment avant qu'on qu'on se quitte là qu'est ce qui se passe beaucoup de vidéos sur parking sur daima évidemment voilà exactement ouais ce week-end également je vais je fais plein de salons etc mais ouais en ce moment on est sur toute l'actualité dragon ball j'ai même pas assez de temps en 24 heures pour pour surfer sur tout ça comme j'ai dit là en ce moment c'est beaucoup sparking zero beaucoup d'aima j'aime beaucoup voilà faire des reviews même faire des lives où j'essaye de déceler également faire des théories parce que j'aime bien faire des théories de savoir ce qui va ce qui va se passer quand on a bon on est content si on a faux on dit bon bah tant pis voilà mais voilà je rebondis là dessus sur toute toute l'actualité dragon ball à chaque fois dès qu'il ya la moindre info je suis là donc on peut te retrouver sur tous les réseaux sociaux surtout youtube c'est là où t'es le principalement youtube mais sur instagram twitter et compagnie twitch et tout ça même si je suis principalement d'abord sur youtube bien sûr kola on rappelle que tu as fait un super bouquin agir et penser comme son goku je le remets aux éditions de l'opportun dispo partout voilà les tous les points de vente etc c'était quoi non fallait le mettre là on est plus là je suis un peu pression ouais bah il est dispo c'est pas un truc très prise de tête c'est fait pour que tout le monde même si on a une connaissance un peu vague de dragon ball puisse se refaminariser avec le personnage de goku voilà je rinquiète ça pas et sinon je suis pas du tout sur des bouquins en ce moment je bosse plutôt sur du documentaire j'en ai fait un sur rien à voir sur le rap coréen qui est toujours dispo sur la plateforme france télévision que je vous encourage à aller regarder si jamais ça vous intéresse mais là je rebond sur un truc sur l'animation on est en plein dedans ce sont des choses qui prennent du temps déjà l'animation ça prend du temps faire des choses en documentaire sur l'animation ça prend du temps c'est compliqué donc j'espère pouvoir venir vous en reparler prochainement mais en tout cas on tape dur là dessus ce sera avec plaisir et tu reviens quand tu veux également pour nous en parler ça c'est quand on sait ou pas encore c'est encore trop loin pour on est au moins sur l'année prochaine plutôt fin d'année prochaine très bien très bien très bien et bien écoutez on arrive sur la fin merci dimitri aussi pour merci à nos super invités on vous rappelle que le prochain rendez vous sur twitch c'est le 13 novembre pour un nouvel épisode de japan expo memorise japan expo memorise c'est quoi très brièvement japan expo memorise c'est on rediffuse d'anciens événements qui ont eu lieu à japan expo pour vous faire revivre les anciennes éditions de japan expo c'est éphémère donc on peut se permettre de diffuser un peu plus de trucs par exemple des concerts qu'on pourrait pas poster sur youtube etc donc là la semaine dernière merci à tous ceux qui sont venus la semaine dernière vous avez été sacrément nombreux par rapport à l'habitude en plus sur un sujet pas forcément enfin qui paraît pas forcément super mainstream c'est un concert de musique taux et vocaloïdes je suis très content qu'il y ait beaucoup de gens qui soient venus j'ai pas encore décidé le prochain épisode si vous avez des choses en particulier que vous allez avoir des thématiques n'hésitez pas à nous donner dans le chat ça va m'inspirer un peu pour les pour les recherches visite entre deux trois événements et puis ensuite on se retrouve le 18 novembre pour en route pour japan expo avec donc là vous retrouverez thomas et jean françois qui reprendront leur place habituelle et ils auront annoncé mort plein de choses à vous raconter parce qu'ils rentrent du japon ils ont été au team le tokyo international music market et donc il me semble qu'on a pas mal d'annonces d'invité à vous faire le 18 novembre et bien écoutez on sera au rendez vous j'espère que vous serez nombreux également on rappelle c'est le 18 novembre prochain à 20h sur cette chaîne et n'hésitez pas voilà si vous avez loupé un moment de l'émission là ce soir ce sera disponible dans son entièreté sur youtube sur spotify apple podcast enfin toutes les plateformes de podcast n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours que ce soit là ici dans le chat ou même si vous regardez un replay dans les commentaires par message sur les réseaux sociaux de ce que vous avez pensé de cette émission de ce format un peu différent de d'habitude pour qu'on sache si on répète l'expérience est ce que c'est quelque chose qu'on met en place un peu plus souvent voilà n'hésitez pas vraiment à nous partager votre opinion est ce que vous en avez pensé on vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée une bonne semaine et à très bientôt ciao merci beaucoup à tous merci merci tout le monde merci aussi Sous-titrage ST' 501 ... ...